Musique Activité plusieurs fois millénaire, l'aquaculture a connu une croissance et des bouleversements majeurs au cours du siècle écoulé. Si elle suscite souvent curiosité et enthousiasme, elle provoque également des craintes et des inquiétudes depuis quelques années. On lui reproche ainsi pêle-mêle ses impacts sur l'environnement et la biodiversité, ses conséquences sociales, l'utilisation de matières premières non durables comme les farines de poisson. Mais on oublie aussi que l'aquaculture est une activité traditionnelle. Aujourd'hui, l'aquaculture est devenue une activité économique majeure. Plus d'un poisson sur deux est issu de l'élevage. Est-ce une bonne chose ? Comment élève-t-on ces animaux ? Et que faut-il penser de l'aquaculture ? Ce module a été conçu pour répondre à ces questions en dressant le panorama de l'aquaculture tel qu'elle est pratiquée aujourd'hui à travers le monde. Souvent perçue comme une activité moderne, la pisciculture, ou élevage de poissons, est en fait une activité multimillénaire. On considère souvent qu'elle est apparue en Chine il y a 4 à 5 000 ans, même si certains auteurs l'avéraient plutôt émergée en Mésopotamie, en Égypte, voire en Australie. Ce qui est certain, c'est que le plus ancien traité de pisciculture connu a été rédigé en Chine par Fan Li en 475 avant Jésus-Christ. On retrouve aussi des traces de pisciculture dans l'Antiquité. En France, la première implantation d'étangs attestée par des documents date de 1220 dans les Dombes, et c'est au Moyen-Âge, sous l'impulsion des ordres religieux, que la pisciculture s'est développée un peu partout en Europe. L'aquaculture n'a pourtant pas toujours bénéficié d'un soutien bienveillant. Après le Moyen-Âge, les maladies associées aux étangs ont été mises en avant pour justifier leur assèchement et leur conversion en terres agricoles. Cette véritable chasse aux étangs a connu son paroxysme au moment de la Révolution française. Et même Danton s'est illustré dans ce débat en s'écriant à la Convention « Nous sommes tous de la conjuration contre les carpes et nous lui préférons le règne des moutons ». En 2012, l'aquaculture a produit un peu plus de 90 millions de tonnes, toutes espèces confondues, dont 44 millions de tonnes provenant à 87% d'Asie. La Chine contribue à elle seule à 55% de la production mondiale, l'Europe et l'Amérique chacune à 5% et l'Afrique à 3%. Si la surface terrestre était proportionnelle à la production de chaque région, voici ce à quoi pourrait ressembler notre planète aujourd'hui. Sur cette animation, où la surface terrestre est proportionnelle à la production de chaque région, on peut constater que ce paysage aquacole a peu évolué au cours des 60 dernières années. Même si entre 1950 et 1970, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie ont représenté l'essentiel de la croissance mondiale, alors que depuis les années 1990, c'est plutôt en Amérique du Sud et en Afrique que les dynamiques les plus notables sont observées. La pisciculture est le secteur des productions animales qui a connu la plus forte croissance au cours du dernier demi-siècle et aujourd'hui, elle produit plus que l'élevage bovin. Elle a aussi rattrapé la pêche dans la fourniture des poissons destinés à l'alimentation humaine. Ainsi, si elle ne produisait qu'un poisson sur 25 consommé par l'homme dans les années 60, aujourd'hui, près d'un poisson sur deux est issu de l'élevage. La pisciculture est une activité dominée par les poissons d'eau douce qui représente 85% du total. C'est aussi une activité tropicale puisqu'aujourd'hui, hors production chinoise, près de 8 poissons sur 10 viennent des pays chauds. Son potentiel est beaucoup plus important que les quelques espèces qui dominent la production. A la différence de ce qu'on observe dans les autres formes d'élevage ou d'agriculture, de très nombreux organismes animaux et végéto-aquatiques sont élevés ou cultivés. La FAO en recense 567 en 2012, dont 354 sont des poissons. Ce nombre a augmenté de 170% en 10 ans. Toutefois, la production de la majorité de ces espèces reste encore insignifiante puisque les 10 poissons les plus importants représentent à eux seuls les trois quarts de la production mondiale, que ce soit en eau douce ou en eau de mer. Sur le plan social, la pisciculture est une source vitale d'emplois, de nourriture et d'opportunités économiques, en particulier pour les communautés rurales des pays tropicaux. En 2012, près de 19 millions de personnes travaillent dans l'aquaculture, soit un quasi-doublement du nombre d'emplois directs en moins de 10 ans. Mais elle est aussi devenue une activité économique majeure investie par les grands groupes multinationaux. En 2012, elle a ainsi généré un chiffre d'affaires de 87 milliards de dollars contre 29 milliards de dollars 10 ans plus tôt. L'aquaculture est aujourd'hui une filière qui est entrée de plein pied dans la mondialisation. Aujourd'hui, près de 40% de tout le poisson produit fait l'objet d'échanges internationaux et plus des deux tiers en valeur des exportations des pays en développement sont destinés aux pays développés. En volume, l'Asie est le premier exportateur mondial et l'Union européenne le premier importateur mondial. Mais cette tendance pourrait significativement évoluer à l'avenir puisque l'Asie devrait représenter 70% de la consommation mondiale en 2030. Ceci pose un véritable défi de sécurité alimentaire car la demande en poissons va continuer à augmenter. D'une part en raison d'un changement démographique puisque la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes d'ici 2050 mais aussi en raison d'un changement de mode alimentaire puisque les consommateurs des classes moyennes apprécient de plus en plus le poisson. L'AFAO estime qu'à l'horizon 2030 la pisciculture devra assurer les deux tiers de la production piscicole mondiale pour répondre à la demande du fait d'une relative stagnation des captures de la pêche même si des marges de progression existent grâce à une meilleure gestion des stocks sauvages. Une préoccupation concerne cependant l'Afrique subsaharienne. Elle pourrait en effet se retrouver dans une situation critique si sa production piscicole n'augmente pas plus rapidement. La Banque mondiale estime que si rien ne change la disponibilité en poissons va diminuer de 1% par an dans les années qui viennent pour atteindre 5,6 kg par personne et par an à l'horizon 2030 du fait d'une croissance démographique qui excède la croissance piscicole prévue sur le continent. Une autre incertitude concerne l'Europe dont la dépendance en poissons pourrait aussi poser un problème de sécurité alimentaire si sa consommation ne diminue pas et si son taux de dépendance aux importations reste aussi élevé. En effet, pour satisfaire la demande du consommateur européen un poisson sur deux doit être importé en 2014. Et la situation est encore pire en France qui n'est autosuffisante qu'à hauteur de 38%. Il faut dire que chaque Français consomme en moyenne 34,6 kg de poissons chaque année soit presque deux fois plus que le reste du monde qui se contente en moyenne de 18,9 kg par an. Dans ces conditions, comment produire plus de poissons sans détruire l'environnement et sans surexploiter les stocks sauvages ? Cette question est d'autant plus compliquée que les effets difficilement prévisibles des changements globaux devraient commencer à se faire ressentir dans les années qui viennent. Nous l'aborderons dans les vidéos suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada